Musique Suite à des sciences qu'on a commencé, des sciences de soutien concernant les leçons de le deuxième semestre, on va voir une leçon concernant le soutien de la leçon du prisme, du camp de l'évolution, du prisme dans le monde. On a vu l'année dernière qu'est-ce que c'est un prisme dans le roi, on a vu qu'est-ce que c'est une pyramide, on a vu qu'est-ce que c'est un prisme dans le roi, de l'évolution, etc. Maintenant, on va voir un petit rappel concernant les propriétés qui sont essentielles qu'il faut avoir dans cette leçon. Premièrement, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'on veut calculer le volume d'une pyramide. Qu'est-ce que c'est le volume de pyramide ? C'est 20 égale 1 tiers A fois H. Qu'est-ce que c'est A ? C'est l'air de la base. RH c'est la hauteur de pyramide. On a vu dans la leçon qu'est-ce que c'est la base, qu'est-ce que c'est la hauteur, qu'est-ce que c'est les arrêts de pyramide, etc. De même, pour la grande démonition, si on observe, on voit que c'est les mêmes propriétés. P est égale 1 tiers A fois H. A, c'est l'air de la base. H, c'est sa hauteur. Pour le prisme, pour le prisme de roi, on avait égale A fois H. Qu'est-ce que c'est ? A, c'est la surface de base. Et H, c'est sa hauteur. Et on sait que l'air de la terre d'un prisme de roi est égale à le périmètre de base. Et l'air total d'un prisme de roi, et l'homme qui a calculé l'air total d'un prisme de roi, égale à l'air de la terre plus 2 fois l'air de base. L'air total d'un prisme de roi est égale à l'air de base, parce qu'elles sont supproposables et elles sont supproposées. Donc, mes élèves, on va faire un premier exercice. Le premier exercice qui est très intéressant est concernant le patron d'une pyramide. soit, donc on va lire le exercice, soit A, B, C, soit S, A, B, C, une pyramide de sommet S. Voilà, S, A, B, C, de sommet S. Donc, ce qu'on a dit de sommet S, automatiquement on ne passe à B, C. tels que, Tels que... Tels que... Tels que S a, tels qu'i égale SB égale 3 centimètres. SA égale SV, SA égale BC égale 3 cm, comme le bouton, la figure, AB égale AC, AB égale AC égale 2 cm, et SC égale 2,5, et SB égale 3,5. Donc, quand on veut tracer au même vœu, on veut tracer un patron. Qu'est-ce que c'est un patron ? C'est les dimensions qui sont rayées, les faces rayées. Donc, on commence à faire le patron. Donc, pour faire le patron de cette pyramide, on va déplier, déplier cette figure. C'est-à-dire quoi ? On va prendre à partir de S, on va couper suivant un arrêt, ou bien suivant SA, ou bien suivant SC, ou bien suivant SB. Donc, avant tout, on a la base, on construit la base AB, on a la base AB, donc c'est un triangle, dans les côtés 2,2,3. Voilà, on construit le triangle AB dans les côtés 2,2. Donc, on va construire les faces l'arrière. Donc, on va construire la base S, D, A. Donc, la première face, S, AB. Donc, on a, on a AB. Déjà, on a AB qui a 2 cm, voilà. AB qui a 3 cm. Donc, on va construire cette face. S, AB. Donc, on va construire SA qui a 3 cm. On a 3 cm ici. Voilà, 3 cm. SA qui a 3 cm. Regarde bien, on fait un arrêt, un arrêt. Et on a BS qui est égal à 3,7. Donc, BS, on va construire, on va 3,7. Donc, 3,7. B, à partir de B, à partir de B, 3,7. Et nous, donc, la première face de ce pérale. Bien sûr. Regarde bien, 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 bien. C'est la face. Donc, on a ici SA. Donc, ici, on a SA. Donc, ici, on a SA, c'est 3 cm. Et SP, c'est le coup de SP. Voilà, c'est 3,5 cm. Donc, on a construit la première face. De ce, de cette pérale. Donc, on passe à la deuxième face. On passe à AC. La face, la face, la face SA. Donc, on veut construire le triangle SA. On a AC 2 cm. Donc, on construit, on a AC 2 cm. On a AC 3 cm. AS 3 cm. Donc, on va construire le côté SA 3 cm. À partir de A 3 cm. Voilà, 3 cm. Voilà. Et on a AC 2,5 cm. Donc, on a AC 2,5 cm. Donc, AC 2,5 cm. Donc, AC 2,5 cm. Et voilà. Voilà, la deuxième face. Deuxième triangle, c'est... Deuxième triangle. C'est... Voilà. Si vous voyez que... Ici, 3 cm. Et ici, 3 cm. S, non, non. Ici, 2,5 cm. 2,5 cm. 2,5 cm. Il nous reste la dernière... Le dernier triangle, c'est lequel ? C'est SBC. SBC. On a B, B, S. B, S, 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 C de même, C de même côté, il nous donne, c'est la troisième phase, S, S3, c'est la troisième phase. Vous voyez qu'ici, S3, on a, ici, ce côté est égal à ce côté, ce côté, ici, est égal à ce côté. Donc, on a obtenu un patron, le patron, c'est un patron, patron du pyramide, de la pyramide, de pyramide, S, A, B, C. Donc, la base, c'est la base. Et on remarque que, si on plie ce patron, on obtient ce qui est tracé en perspective cabanaire. C'est comme ça, on remarque 3,5, ici, 3,5, c'est normal. Ici, ici, 2,5, 2,5. Si on plie, on a sa figure, il était plié, on est égal au patron. Si on plie, les sommets S1, S2, S3 sont confondus, donc, le sommet S, c'est un patron de ce pyramide. On passe à un petit exercice. Cet exercice consiste à assumer bien les propriétés des solides. On a littéralement un rapport, volume, 450 cm2. Donc, P est égal à 450 cm2. Et une hauteur de 6 décimètres. H est égal à 6 décimètres. Fais attention, bien, les élèves. Ce qu'ils font bien, on a bien visualisé ce qu'ils ne sont pas les mêmes. Donc, on veut calculer l'air de la base. On sait, on sait que, on sait que V, pardon, V est égal à 1 tiers. La surface, l'air de la base, l'air de la base, fois la hauteur. Si on remplace chaque, chaque terme par sa valeur. Alors, V est égal à 450 cm2. On a V est égal à 450 cm3 égale. Un tiers fois l'air de la base, fois A. Puis c'est 6 décimètres. On le convertit en 1 cm2 égale à 60 cm2. Donc, A. A égale. Donc, on a A. 450 égale à 60 sur 3 fois l'air de la base. Donc, l'air de la base, donc, 450 égale à 20 fois l'air de la base. Donc, l'air de la base égale à 450 dévisé par 20 est égal à 22,5 cm2. Donc, on a, on a vu la relation qui existe entre le volume, la base et la hauteur de la main. On va voir l'exercice numéro 3. Un vert d'eau à la forme d'un corne. Tu sais que c'est un corne, c'est de, euh, sa forme, un corne, dans la base d'un corne. Et la hauteur, c'est H, c'est un corne, c'est un corne, c'est un corne. C'est égal à 9 cm. Et la hauteur, H, 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 est égal à 10 cm. Donc, la question, calculer la contenance de ce vert. Qu'est-ce que c'est la contenance ? La contenance, c'est le volume. Donc, on sait que, on sait, on sait que, V égale, V, le volume du corne de révolution est égal à 1 tiers, la surface de la base fois la hauteur. Donc, pour calculer le volume, il faut savoir qu'est-ce que c'est la surface de la base, qu'est-ce que c'est la hauteur. On sait que, on y a, on a, la surface de la base est égal. Puisque la base d'un corne de révolution se forme d'indices, donc, sa surface, combien est la base ? On dit que la base, c'est mieux que l'on en R de la base. R de la base, c'est préférable. R de la base, R de la base, c'est égal. Pi R carré. Avec Pi, on a donné, on a, les épaules de la 3,14. R, R, R sur le rayon. Puisque l'on a donné le diamètre, c'est égal. Un F sur 2 est égal à 4,5. Donc, fait, est égal à 1 tiers fois 3 fois 3. Le rayon, c'est 4,5. Le rayon, c'est pas, c'est 3,4,5. 4,5. 4,5 fois 4,5 fois, euh, fois H. H est égal à 10. On a 4,6 en 4 cube vrai égale. Si on fait, si on fait le 4 cube, Le 4 cube, donc égale 4,5 fois 4,5, 3, 4,5 est égal à 25, 2, 20, 22, 22, 1, 2, 16, 18, est égal à 5, 2, 10, 1, 1, 2, 2, on ne divise pas, on ne divise pas 10, est également, on divise 10, 2, 5, divise par 3, maintenant 3, 3 fois 3, est égal à 1, 2, donc 4, 4 fois 0,5, 5, pardon, 5, 5, 2, 5 divisez 1, 1 fois 3, 2, 6, donc à peu près vous pouvez être égal à 34,16 cm, ok, donc on a, on a le volume, le volume, le bien est égal à 9, donc le rayon est égal à 95, le, la rata est égal à 10, est égal à 10 cm, donc tout sort en centimètres, donc 4,5 fois 4,5 fois 10, 4,5 c'est 10, 5, 5, 10, 1, non, 5, 2, 10, c'est 2, pardon, c'est 2, on fait, on rappelle, la division, une excuse, donc 5 fois 5, 25, 2, 22, 22, 16, 18, 5, 2, 10, 1, c'est 2, c'est 20, 20, 2, donc 20, 25, 1 divisé par 3, égale à 6, 6 fois 18, 18, 2, 22, 7, 7 fois 1, 15, 15, 15, donc le volume, le volume, je m'excuse, le volume c'est, le volume V égale à 6,75 fois 10, égale à 67,5 centimètres, puis 65, 67,5, donc 20, et comme ça, on arrive à finir cette séance, on répète, 25, 2, 10, 2, 10, 1, 25, 20, 25, divisé par 3, 6, 2, 7, 1, 15, 75, on multiplie par 10, parce que c'est le résultat de cette opération, c'est 4,5, divisé par 1, 10, 6,75 fois 10, c'est égale à 67,7 centimètres. Donc, mes élèves, on reprend notre assiette de soutien par le visage numéro 4, qui dit A, B, C, D, E, F, G, H, un dessin sous forme d'un pareil ou plus pédrecton, A, B, C, D, E, F, G, H, un dessin sous forme d'un pareil pédrecton, et on sait qu'un pareil pédrecton, c'est un prix droit, parce que toutes les faces sont rectangles, et elle a deux faces qui sont, les faces sont superposables. La première question, on a A, B, égale à 6 centimètres, A, D, égale à 8 centimètres, et A, E, égale à 4 centimètres. Vous voyez que, lorsqu'on veut faire une photo, une photo d'un solide dans l'espace, on applique ce qu'on appelle la perspective cavalière. Qu'est-ce que c'est la perspective de ces cavalières ? C'est que, on ne voit pas que les hommes droits sont, dont les figures sont exactement d'autres. Par exemple, les formes, les formes étudiées comme le carré, le rectangle, toujours, on voit la forme d'un, d'un, cette forme, d'un, on est d'un parallèle. Dans le cas, A, B, C, D, si tu vois bien cette figure, c'est la forme d'un parallèle. E, R, G, H, par exemple. Et on fait les poitiers, ce qu'il y a des faces, on ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle le descendant avec la perspective cavalière. Donc, on passe. La première question, c'est montrer que B, D est égale à 10. Donc, pour montrer que la distance B, D, que la distance B, D est égale à 10, là, on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Est-ce qu'on va utiliser le rectangle A, B, C, D ? On vient, on l'utilise. On voit qu'on a dans ce triangle, c'est-ci, regarde, dans ce triangle, on a A, B, C, D, regarde ce triangle. Ce triangle A, B, D, A, B, D, c'est un triangle rectangle Pourquoi il y a un rectangle A ? Parce que le quadrilatère A, B, C, D est un rectangle. Et on sait que le rectangle A prend le rectangle A. Donc A, C, c'est un triangle, c'est ce rectangle. Donc on sait que A, B, C, D, on passe. On a A, B, D, A, B, D, A, B, D, A, B, D, A, B, D. On a A, B, D, premièrement, on montre, on montre que B, D est égale à 10 cm. Donc on a A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, D, A, B, C, D, à un rectangle. D'un rectangle, pourquoi ? Parce que le solide A, B, C, D, A, c'est un palais qui fait de rectangle. tous les faces sont des rectangles. On peut trouver que les bases, parfois des bases qui sont des carrés, mais c'est un parécipé des rectangles. On a deux faces qui sont superposables et les faces latéraux sont des rectangles. C'est un rectangle. Le triangle A, B, D est un rectangle en A. C'est un rectangle en A. C'est un rectangle en A. C'est un rectangle en A. On applique ce qu'on a vu dans les sons précédents. Il y a un rectangle en A. C'est un rectangle en A. C'est un rectangle en A de Pythagore. Donc, d'après Pierre de Pythagore, d'après le TRM, le TRM de Pythagore, le Pythagore, on a, on a quoi ? Ils donnent que, d'après le Pythagore, le carré de l'hypothénie s'intégrale à 100 des carrés des autres côtés. Donc, ils donnent que V déautarènes D déautarènes et A déautarènes. Régardes D à A déautarènes plus, A déautarènes, A déautarènes, A déautarènes plus, A déautarènes. Si on tourne à notre... Donc B2K, c'est qu'il y a la P2K qui est AD2K, puis on l'asent dans B2K On a 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 On est égale à 100. Donc, BD au carré. Égale à 10 au carré. 2, 2. On a BD. Donc, BD revient. Puisqu'on a BD au positif, c'est une. BD est positif. Donc, 2, BD. Égale à BD. Donc, BD. BD. Égale à 10. Car, on a BD au carré. Donc, BD au carré. Il peut y avoir que BD est égale à 10. Ou bien BD est égale à moins 10. Car, 10 au carré, 600. Et moins 10 au carré, 600. Puisque BD est une distance. La distance qui est positive. Donc, on annule la valeur de l'éventil. Et donc, BD est égale à 10. D, D, on passe à BD au carré. L'air latéral. L'air latéral de. L'air latéral. On a l'air latéral. Un total. L'air total. On a un total égale à l'air latéral. Plus 2. Surface de base. Qu'est-ce que c'est l'air latéral ? L'air latéral est égale à 1.000 de base. Fois la hauteur. 1.000 de base. Qu'est-ce qu'il donne ? L'air latéral est égale à 6 plus 8 plus 10. C'est la base. Fois. L'air latéral est égale à 24 centimes. Et on sait que la hauteur. La hauteur est égale à 4 centimes. D, donc l'air latéral égale à 24 fois 4. L'air latéral est égale à 16, 1, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 centimes carrés. Et surface de base. Surface de base. On a AB. Cette surface de base est égale à AB fois AB. Et vous y en parle de. Parce que c'est l'air. C'est l'air de triomphe qui y a l'air. Qu'est-ce que donne AB ? AB égale à 6 fois 8. Divisé par 2 est égale à 24 centimes carrés. Donc l'air total, l'air total, qu'est-ce que donne ? Il donne l'air latéral plus 2 fois surface de base. La l'air de base égale. C'est pas surface de base mais l'air de base. Égale. L'air latéral est donc 96, 96 centimes carrés plus. 2 fois l'air de base, c'est 2 fois 24. Donc il est égale à 96, plus 8, 4, et donc 14, 1, 144 centimes carrés. Donc l'air total de, l'air total de, le prisme AB, D, E, F, G. C'est un prisme droit. Et ainsi, on sait que l'air de base, l'air latéral, c'est le périmètre de base par l'auteur qu'on a vu dans l'air de base. L'air total, c'est l'air latéral plus 2, plus 2 fois l'air de base. L'air de base, l'air de base, l'air de base est donc l'air latéral, c'est la périmètre de base par l'auteur. Périmètre de base, c'est la somme des côtés. La hauteur est égale à 4, tous, elles ont même, tous ont, par contre, tous, on a la même identité, c'est le 1 mètre. On a une confusion, 1 mètre, tous, on a 1 mètre, donc 1 mètre, tous ont même, 6, 1 mètre, et 6, 1 mètre, donc égale à 96 mètres carrés, c'est l'air latéral. Donc 96 mètre carré, mètre, mètre carré, et ainsi, et comme ça, mètre carré. Donc tout, si on a l'air de côté en mètre carré, il faut calculer l'air de l'air, il faut calculer l'air de l'air, il faut calculer l'air de surface latéral, surface totale, pour mettre un quart. Et si on a un centimètre, point de vue, un centimètre, donc l'air total, c'est l'air latéral qui est 96, plus 2 fois l'air de base. Et comme ça, mes élèves, on a fini la leçon d'aujourd'hui, un continent qui est, en principe, un signe de soutien, un signe de soutien, un signe de soutien de la leçon. Donc, il y a des gens, père à vide, dans des revolutions, il n'y a plus de choses à dire dans cette leçon, et on va voir ce signe dans les prochaines sciences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !